J'ai remporté le premier set, nous sommes au début du second. Dingy dans le jeu basé sur la vitesse et très près de la table va me poser des problèmes tactiques. L'objectif sera de ne pas tomber dans le piège de la vitesse, sinon voilà ce que ça donne. Il va simplement faire opposition et va me déborder, va se servir de ma vitesse pour me déborder. Voilà une nouvelle illustration. Après une égalisation à 20 partout, Dingy s'offre une balle de deuxième set et il va remporter ce deuxième set. Mais également s'imposer dans la troisième manche. Le début du quatrième set est laborieux avec en prime une petite blessure au pouce. Il faut à tout prix que j'utilise ce temps mort à bon escient, de manière à essayer de me reconcentrer, surtout à faire le vide et oublier ce qui s'est passé dans ce début de set. Et surtout repartir sur des bases élevées dès la reprise du point, dès la reprise de ce quatrième set, de manière à lui montrer que je suis toujours là, que j'ai le moral et que je suis encore dans la course et capable de l'inquiéter. Objectif atteint, je suis toujours là. Petit à petit les points s'enchaînent et je commence à grignoter mon retard avec des superbes enchaînements où j'essaie de profiter des angles de manière à imposer ma vitesse. Un point assez rare maintenant en tennis de table, on va s'apercevoir au ralenti que la balle touche d'abord le filet, puis ensuite le poteau, ce qui me permet de lui faire contourner ce filet. C'est autorisé alors que Dinghi avait pratiquement arrêté de jouer. Deux balles de set maintenant, sauf à moi, pour remporter cette quatrième manche. Le doute est complètement oreillé maintenant et la pression est plus sur l'Autrichien. Deux balles de set maintenant, sauf à moi, pour remporter cette quatrième manche. Certainement l'un des plus beaux points que j'ai été amené à réaliser dans ma carrière. Un point crucial parce qu'il est au début du cinquième set. Parfois en tennis de table, il y a des points qui suffisent à faire basculer une rencontre ou à faire douter un adversaire et ce point en est l'exemple flagrant. Ce cinquième set se déroule à merveille, je suis un petit peu dans un rêve. Totalement l'inverse du troisième et du quatrième set où tout semble me réussir. Je suis sur un nuage. Les coups s'enchaînent avec beaucoup de fluidité et me permettent de me détacher largement dans ce cinquième set. J'ai été très rigoureux sur le plan du placement en plaçant les coups droits au bon moment. Encore un point extraordinaire qui me permet d'obtenir 15 balles de match. Balles de match synonyme de médaille olympique, c'est-à-dire d'objectif suprême pour moi avant de venir sur ce tournoi. Je sais qu'il ne peut plus rien m'arriver, mais pourtant dans la tête j'ai l'envie que ça se termine. Joie, soulagement, émotion, ça y est, j'ai ma médaille olympique, quel que soit le résultat de ma demi-finale contre le chinois mao-engue. J'ai ma médaille olympique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien m'arriver sur le chinois mao-engue.